bon allez maïté ben maïté non c'est pas maïté est-ce qu'on démarre donc ici bon voilà on dit pas on ne dit rien on claque simplement tu t'es bien le bonjour à bonjour à tous bonjour bonjour marianne tu vas bien c'est encore la grande forme aujourd'hui oui oui on a déjà une autre fourrille avant de démarrer oui mais bon voilà ça nous permet de nous mettre en forme aussi une bonne recette alors là tu vas goûter ça j'imagine que t'es pas venue avec une mauvaise recette une bonne recette oui allez une bonne recette marie claude une bonne recette une bonne recette si on arrête de me faire rire c'est une recette rapide pâcheur et qui est succulente ok vraiment que l'on peut tout aussi bien servir en entrée qu'en pièces principales qu'en plat principal on a besoin d'une courgette puisque là tout va bien beau calibre pas trop grosse parce que les pas trop longs excusez moi ben non mais il n'y a pas moyen de travailler tranquillement sérieusement parce que les courgettes un peu plus grosses ben c'est bien pour la soupe mais pas pour une préparation bon je vais plutôt asser l'oignon c'est plus sérieux donc on a besoin d'un oignon rouge tiens travaille un petit peu pendant ce temps là tu ne diras pas de bêtises on verra pas que je pleure on a besoin d'une petite brique de lait de coco de curry thaï rouge et de scampi bien sûr puisque on va mettre ça va être avec des grosses crevettes tout ça va aller très vite il n'y a qu'une chose le caméraman va me tuer j'ai oublié un petit peu d'huile c'est un peu tu as un peu d'huile c'est qu'il te rendait quelque part oui oui mais bon peut-être là en dessous entre l'évier je reviens je m'arrête je m'arrête allez au micro il y a du vin regarde moi un peu de sérieux on le sait hein il y a du vin un peu partout bon je peux hacher hache tout ce que tu veux je vais prendre ma casserole microcour vous savez que c'est ça c'est une série moi que j'adore très fin oui très fin je vais juste mettre voilà valeur d'une cuillère d'huile waouh impeccable avec la petite spatule voilà voilà et on va mettre pendant deux petites minutes à 750 watts notre oignon si j'avais dû hacher si fin avec un couteau sur une planche je m'appelle madeleine ah oui je pleure toutes les larmes de mon corps heureusement qu'il existe le turbo chef voilà on aura tout vu avec elle mais oui mais on est sensibles on ne l'est pas oh pour ce chôte ma dieu oui mon dieu mon dieu rien ne lui fait plaisir mais rien la fait pleurer c'est vrai j'ai fait d'un oignon et par d'aff on est parti et voilà c'est les grandes eaux tiens mariane deux minutes ok mais je sais pas tout faire hein pendant ce temps là je vais découper notre courgette alors il faut bien que vous compreniez qu'il ne peut pas avoir des morceaux trop petits parce que autrement ça va être de la compote hein donc c'est vraiment des gros morceaux comme ça hop là ça c'est possible hein oui je voyais qu'elle toparouère on aurait pu utiliser l'amande au chef peut-être l'amande au chef c'était bien encore oui non c'était épais quand même hein bon quelquefois on aime prendre des raccourcis aussi hein oui mais enfin écoute là on en a qu'une quoi si on avait 46 courgettes à faire je dirais oui oui mais pour une seule mon dieu on va pas se... oui mais il faut des grosses tranches quand même oui donc voilà voilà dès que notre oignon sera cuit on versera le lait de coco lait ou crème ? le lait de coco ah lait parce qu'il y a une différence par exemple non non oui ah bah oui oui le lait on y ajoutera les courgettes non avant de mettre les courgettes on y ajoutera le curry thai ah oui curry rouge du curry rouge, deux couillères c'est vraiment généreux bien mélangé avec le lait de coco et ensuite on mettra dans ce mélange là on ne va pas mettre ni sel ni poivre ah oui tu vas voir c'est vraiment tip top même jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout on ne met rien donc et on va faire cuire nos courgettes pendant environ moi je mets six minutes et puis je remets encore six minutes ok et puis on ajoutera nos scampi on remet trois petites minutes et c'est fini on mange ah bah c'est plus qu'un raccourci ça n'est ce pas et ça c'est une petite recette en entrée même pour les fêtes de fin d'année qui est fabuleuse ah bon ? et moi en atelier mes clientes elles adorent cette recette très bien d'abord parce que ça va vite voilà elles se disent on n'a pas beaucoup de temps oui parce que nous cuisinons chez vous aussi vous le savez ça ah bah oui quand même si vous voulez que l'on refasse une de nos recettes chez vous ou encore une autre parce que on n'est pas à court de notre répertoire bien sûr et voilà vous pouvez nous inviter chez vous voilà et avec quelques amis les oignons sont bien transparents on vous offre plein de cadeaux je vais y mettre notre lait de coco le petit fouet magique le petit fouet je vais rajouter la pâte de curry donc deux cuillères à café généreuse généreuse hein deux bonnes cuillères à café voilà voilà ah ça sent bon oh mais tu vas voir qu'est-ce que c'est bon c'est une recette géniale ça et puis on va y mettre nos petits légumes alors moi je préconise toujours comme c'est une cuisson micro-ondes de cuisiner en deux fois excuse moi il a fait plouf non le bain ah bon voilà on l'a bien mélangé pour qu'il y en soit bien couvert partout voilà on va mettre six minutes en remettant le couvercle Marie-Claude en remettant le couvercle six minutes six minutes d'une fois c'est après qu'on ne remettra plus le couvercle ok donc je disais je ne sais plus ce que je disais avant ça je ne sais plus je ne sais plus ce que je racontais ben moi non plus ben en fait c'est pour dire aussi que ben il faut quand même meubler un peu parce que je me fanglais de l'autre côté je n'occupe à crier à me dire mais parle mais parle mais meubles mais meubles les recettes deviennent de plus en plus simples t'as pas une petite blague à nous raconter pour une fois faire rire aussi des anecdotes bien sûr mais voilà on peut parler aussi de notre job qui est tellement fabuleux vous voyez qu'on s'amuse c'est une blague c'est pas une blague le job mais c'est une blague dans notre métier le job c'est quelque chose de fabuleux moi j'y prends un plaisir mais fou dans le commerce une pointe d'humour n'a jamais fait de tort et je dis toujours aux dames de mon âge qui s'embête chez elle et on a et on a mais moi j'aurai éternellement 20 ans je le sais bon et bien sortez de chez vous et venez nous rejoindre et vous allez voir qu'est-ce qu'on s'amuse et c'est pas pour rire vraiment on s'amuse beaucoup 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 moi je prends beaucoup de plaisir j'ai des collègues fantastiques j'ai une concessionnaire fantastique merci ah bon voilà et j'ai des clientes mais je t'aime et j'ai des clientes fabuleuses et ça c'est ah oui oui ça c'est le top oui bon maintenant toi de meubler j'ai meublé pendant 2 minutes chacune 5 jours ben moi je propose qu'on prenne un apéro ça c'est une bonne idée tout simplement ça c'est une bonne idée c'est une bonne idée ok bon on se retrouve dans 4 minutes le temps de nous servir un petit verre voilà tout à l'heure c'est soif en plus c'est pas de la fleur santé 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 Marianne ah je pense que ça a fait bip bip ah oui mais on boit une gorgée pardon on va quand même boit une gorgée un petit rhum coca je vous dis pas hein on fait semblant que c'est mais c'est du vrai hein du rhum des Antilles bon bon voilà on est sur nous là sans rien renverser parce que non non je me peux mal mais quand t'as buce t'es très mal à droite boire avec modération boire avec modération voilà nos petites courgettes sont nickels je vais y ajouter on spécifie peut-être hein que quand on ouvre son plat oui on ne fait pas ça et l'ouvrir vers soi toujours vers l'autre voilà il faut pas que l'autre se trouve à 5 cm non plus hein ça on s'en fiche du moment que c'est pas nous bon alors on montre le résultat je crois qu'on arrête de voir voilà si on le voit voilà c'est cuit ça devient déjà un petit peu plus épais je vais mettre mes petites crevettes scampi décortiqué oui décortiqué et châtré hein décortiqué et châtré ça c'est quelque chose qu'elle doit encore nous montrer un de ses jours comment châtrer le scampi je ne montrerai sûrement pas parce que déjà que je me suis fait un peu hein grondé pas grondé mais un peu hein avec ma courgette c'est bon avec le châtrage bon Marie-Claude combien de temps ? comme tu veux Maria non allez avec couvercle sans couvercle ? avec couvercle 3 minutes et puis on remettra 2 petites minutes sans couvercle parce que je regarderai l'épaisseur ok et c'est ça la vie chez Topperware aussi hein c'est beaucoup d'humeur joyeuse oui beaucoup d'humour on ne boit pas tout le temps comme ça quand même hein non non on est très sérieuse très sérieuse c'est parce que demain c'est l'anniversaire de notre petit caméraman et on lui dit bonne santé bon anniversaire à toi bon anniversaire parce qu'il boit comme nous hein donc si vous voyez une image un peu trouble c'est lui hein c'est pas nous nous on fait ce qu'on peut bon ok alors quelle assiette de présentation as-tu prévue ? alors je vais prendre ça elle est très belle ton assiette voilà les assiettes comme on les fait maintenant oui je vais déjà la garnir un petit peu pour les entrer oh la 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 mon dieu mon dieu quelle vie quelle vie voilà moi je vous dis que c'est quand même voilà et je vais mettre juste mais une petite un petit chouïa de de crème je parie mais non pas de crème un petit peu de maïzena express voilà juste pour dire tu as toujours ton petit peu de maïzena toujours comme ça tu contrôles un petit peu ta cuisson voilà et on va remettre ça 30 secondes et c'est bon et ça en couvercle sans couvercle et je vais dresser en tout cas ça sent bon hein alors je vais faire ma petite garniture sur mon assiette 30 secondes oui Marianne ah la la mon dieu mon dieu mon dieu ah oui on se souvient de ta petite passoire j'ai pas oublié ça je l'ai déjà refait et voilà je trouve ça génial c'est vite fait c'est joli comme présentation magnifique magnifique c'est comme nous voilà c'est comme nous je vais débarrasser un petit peu voilà peut-être petite louche et tu aurais encore du persil tu es encore du persil quelque part oui je vais chercher ça oui moi je vais servir pendant ce temps là sans problème une petite louche oh la 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 que c'est beau que c'est beau petite louche il y en a pas c'est pas grave une couillère c'est bien basilic ciboulette c'est de la coriandre c'est peut-être encore mieux même oui j'ai pas fait c'est un plat un petit peu asiatique non ? oui c'est bien une belle petite peluche voilà mon dieu mon dieu que c'est beau que c'est bon voilà moi je peux déjà dire rien rien qu'à l'odeur que ça doit être quelque chose de délicieux et tu sers ça comme entrée ? et tu sers ça comme entrée ou tu peux le servir en plat principal mais avec un accompagnement c'est ta gliatel voilà moi en entrée je sers ça avec un bon petit morceau de pain bien frais oui pour saucer et puis voilà voilà c'est magnifique magnifique et bien Marie-Claude oui Marianne encore une belle recette à notre répertoire et super rapide en plus et super rapide comme on aime nos recettes chez Tupperware c'est waouh autant dans la confection, les ingrédients simples, dans la présentation aussi et surtout avec le goût et la bonne humeur et la bonne humeur et la bonne humeur ça c'est important voilà on se retrouvera on vous fait santé à toutes et toutes venez nous voir nombreux on va déguster ce plat bien à notre aise répétez cette opération chez vous et vous n'allez pas le regretter à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada à la semaine prochaine